Bon retour à la série de vidéos sur le trauma par EM Ottawa. Dans cette vidéo, nous allons discuter des Canadian C-Spine Rules et des Canadian CT Head Rules. Notre prochain patient est une femme de 64 ans qui est trébuchée et est tombée en bas des escaliers. Elle se plaint de douleurs cervicales et de mal de tête. Elle a brièvement perdu connaissance. Son examen physique est positif pour un mal de tête et une sensibilité de la colonne cervicale. A-t-elle besoin d'un rein aux X de la colonne cervicale? Nous allons utiliser les règles Canadian C-Spine Rules pour nous aider à décider. Cette règle s'applique à tous les patients dont vous soupçonnez une blessure à la colonne cervicale. Elle s'applique seulement aux patients qui sont alertes et stables. Cette règle a pour but de diser les patients en catégorie de haut ou de bas risque. Les patients à haut risque doivent avoir un rayon X à leur colonne cervicale. Ceux-ci incluent les patients âgés de plus de 65 ans, les patients avec paresthésie aux extrémités et ceux qui ont souffert d'un des mécanismes de blessure suivants. Une chute de plus de 5 marches, ou c'est-à-dire 3 pieds Une charge axiale à la tête, par exemple comme dans un plongeon Une collision de voiture à haute vitesse, soit plus de 100 km par heure Une collision de voiture résultant en tonneau ou avec éjection d'un passager Toute collision d'une bicyclette Les véhicules récréatifs motorisés Cette règle permet aussi d'identifier les facteurs considérés à bas risque, ce qui permet aux médecins de faire une évaluation clinique de la colonne cervicale sans avoir besoin de faire un rayon X. Passons-les maintenant! Ils peuvent être les suivants Un accident des véhicules où les voitures se frappent de l'avant et de derrière sans mécanisme de tonneau, haute vitesse ou de collision avec un autobus ou un camion Les patients qui sont assis dans le département d'urgence Les patients qui peuvent marcher à n'importe quel moment après l'accident Les patients qui ont des douleurs cervicales qui ont débuté après la blessure Les patients qui n'ont pas de sensibilité au niveau de la colonne cervicale médiale Notons que seuls ces patients sont considérés à faible risque Si le patient a au moins un de ces facteurs à faible risque, nous allons leur demander de tourner le cou S'il peut le tourner de plus de 45 degrés sur les deux côtés, aucun rayon X n'est nécessaire L'évaluation clinique nous permet de dire que la blessure cervicale n'est pas pathologique Maintenant, appliquons cette règle à notre patiente A-t-elle besoin d'un rayon X? D'abord, il nous faut plus de détails concernant le mécanisme de blessure Si elle a tombé de plus de 5 marches, elle rentra d'abord dans la catégorie au risque Admettons qu'elle a tombé moins de 5 marches de hauteur et qu'elle est assise dans le département d'urgence et qu'elle a marché depuis l'accident Nous allons donc lui demander de tourner son cou S'il est capable de le faire, elle ne nécessitera donc pas de rayon X Admettons qu'on décide de faire un rayon X de sa colonne cervicale Comment peut-on l'interpréter? Il faut obtenir trois images Parmi ces trois vues, la vue latérale est celle qui nous donne le plus d'informations Nous allons maintenant regarder la vue latérale D'abord, il faut s'assurer que le film simple est de bonne qualité On devrait être en mesure de voir C1 à T1 Regardons si on peut le faire ici Voici C1, C2, C3, C4, C5, C6 et T1 On peut donc conclure que le film simple est de bonne qualité Maintenant, regardons les os individuellement et regardons leur alignement Pour bien analyser l'alignement, nous allons dessiner quelques lignes verticales Et regarder si il y a une courbure anormale Elles sont la ligne vertébrale antérieure, la ligne vertébrale postérieure Et la ligne spinolaminaire Si elles ont une belle courbure et s'il n'y a pas de bruit dans la ligne L'alignement est correct Nous regardons maintenant le contour et le cortex des os pour voir s'il y a des fractures Chaque vertébrale devrait avoir la forme d'une boîte Ensuite, on regarde le dessus mou en antérieur des os du cou Voici la densité normale de ce dessus Comme règle générale, il devrait y avoir moins de 6 mm de dessus mou en avant de C2 Voici C2 et on va moins de 6 mm de dessus Il devrait aussi y avoir moins de 20 mm de dessus en avant de C6 Sur la vue odontoïde, on met l'emphase sur C1 et C2 On se rappelle que l'anneau de C1 se repose sur le processus odontoïde de C2 Voici une vue rapprochée de C1 sur C2 On cherche une fracture dans le processus odontoïde Elle peut survenir à l'extrémité, à la base ou elle peut même éclure une partie du corps vertébral de C2 Ensuite, on regarde les masses latérales de C1 qui ne devraient pas s'étendre plus loin que le corps vertébral de C2 Elles devraient être bien enlignées Après, on regarde si les masses latérales de C1 sont symétriques ou équidistantes du processus odontoïde Si elles ne le sont pas, on s'inquiète qu'il y ait une fracture à l'anneau de C1 qui fait en sorte que l'anneau glisse et que les masses latérales ne sont plus équidistantes du processus odontoïde En utilisant le Canadian C-Spine Rule, on peut décider si notre patient a besoin d'un rayon X de la colonne cervicale Alors, est-ce qu'on a besoin d'une TDM de la tête pour cette patiente? Utilisons notre deuxième règle pour nous guider dans notre jugement clinique, soit le Canadian CT Head Rule Cette règle s'applique aux patients qui ont souffert un trauma à la tête avec soit une perte de connaissances témoignées, de l'amnésie ou de la confusion Leur score sur l'échelle de Glasgow doit être entre 13 et 15 Il existe quelques exceptions à la règle Cette règle ne s'applique pas aux jeunes moins de 16 ans Elle ne s'applique non plus aux patients qui ont des risques de saignement plus élevés tels que des troubles sanguins congénitaux ou s'ils sont sûrs des anticoagulants Cette règle nous dit que si un patient a une trouvaille clinique spécifique, elle devrait avoir une TDM de la tête Ses caractéristiques cliniques sont divisées en trois catégories Soit le patient, le mécanisme de blessure et l'examen physique En premier, le patient Les facteurs à haut risque incluent les suivants Âge plus de 65 ans Plus de deux épisodes de vomissement Plus de 30 minutes d'amnésie avant l'accident Par exemple, si l'accident a eu lieu à 15h30, le patient devrait se souvenir de ce qui s'est passé avant 15h Deuxièmement, le mécanisme de blessure Les facteurs à haut risque incluent les suivants Piétons frappés par une voiture Un patient qui a été éjecté du véhicule Une chute de plus de 5 marches de hauteur ou 3 pieds Finalement, voici les trouvailles à l'examen physique qui sont considérées à haut risque Un score de moins de 13 sur l'échelle de Glasgow Ou si le score est en bas de 15 deux heures après l'accident Si à l'examen physique, on remarque une bosse sur le crâne qui fait soupçonner une fracture Ou si on ressent un gros hématon bondissant, il nous fait penser qu'il y a peut-être une fracture crânienne en dessous Ou s'il y a des signes de fracture de la base crânienne Ces signes incluent le battle sign, qui est un équimose derrière l'oreille Un hémotympant, qui indique du sang dans l'oreille moyenne Ou des raccoon eyes, qui sont des équimoses autour des yeux Il faut aussi regarder dans les oreilles pour de l'autorée et dans le nez pour de la rhinorée Qui peuvent être des signes d'écoulement de LCR Retournons à notre patiente Que pouvons-nous faire pour elle? Si elle est tombée de plus de 5 marches de hauteur A vomi plus de 2 fois Ou si elle est amnésique pour plus de 30 minutes avant l'accident Elle a besoin d'une TDM de la tête Si, par contre, elle n'a aucun de ses symptômes Et que son examen physique ne révèle aucune inquiétude pour des fractures crâniennes Et son score de Glasgow retourne à 15, 2 heures après l'accident Elle n'a pas besoin de TDM Évidemment, ceci comprend qu'elle n'est pas sur de médicaments anticoagulants Ceci conclut notre série de vidéos sur le trauma Nous espérons que tu les as trouvées utiles Merci de ta participation Merci d'avoir regardé cette vidéo !